bienvenue dans ma chaîne queen macoma j'ai changé le nom c'est plus nathalie macoma vst mais le fait le youtube a pas encore actualiser mon nom donc j'attends alors aujourd'hui oh mon dieu moi je commence toujours avec aujourd'hui aujourd'hui alors je voulais dire j'ai vu un peu fuir le mode aujourd'hui je voulais en parler des insultes insultes de quoi n'est pas peur quand j'ai fait une opération et tu te dis qu'est ce que les gens vont penser que j'ai fait une opération de gastric sleeve ou bien de bypass il faut t'en foutre tu sais pourquoi parce que quand tu étais grosse il y avait personne qui était là la même personne qui vont t'insulter et ils n'étaient pas là pour te porter pour t'amener pour t'aider pour aller dans l'escalier ils n'étaient pas là c'était toi avec ton poids c'était toi que le docteur a dit que tu as plus longue à vivre parce que tu es trop grosse c'était toujours toi qui était là qui a la difficulté de dormir qui a la difficulté de se tourner dans la lit difficulté de respirer parce que tu es trop grosse c'est toujours toi c'est pas ces gens là c'est toujours toi qui avait la difficulté de marcher dans la rue dans la rue parce que tu avais mal dans tes pieds tu pourrais plus marcher parce que tu avais mal ces gens là ils n'étaient pas là pour t'aider pour te donner une autre chaussure bien pour t'offrir de t'amener et de laisser où tu voulais aller c'est toujours toi la personne qui part au magasin qui essaye des habits que ça ne marche pas les habits sont trop petits les habits ça ne tient pas ils sont trop petits c'est toujours toi que tu pars au magasin les magasins disent que non il n'y a pas de taille pour toi c'est toujours toi que ton mari te disent que tu es trop grosse tu es plus belle je veux vraiment que tu fasses une effort sinon je vais me marier avec une autre femme c'est toujours toi la personne qui était la victime depuis le commencement de ton poids et c'est toujours toi que le docteur a dit il faut prendre une solution parce que tu es plus jeune c'est très dangereux tu peux avoir une crise cardiaque parce que tu es trop grosse c'est toujours toi c'est pas eux c'est toujours toi que les gens te regardent que oh elle est trop grosse or elle elle transpire trop elle 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 n'a pas une bonne odeur elle est trop grosse c'est toujours toi c'est pas ces gens là alors c'est toujours toi la personne c'est toujours toi que les jours tu décideras d'aller de faire ton opération c'est toujours toi qui va avoir la anesthésie c'est toujours toi la personne qui va subir cette opération c'est toujours toi qui va se réveiller et il ya beaucoup de cicatrices dans son ventre parce que tu veux prendre soin de ton santé c'est toujours toi la personne qui va enfin perdre du poids qui va enfin reprendre sa vie qui va enfin être heureuse qui va enfin rentrer dans les habits qu'elle a jamais cru qu'elle va rentrer c'est toujours toi qui la personne qui va courir après ses enfants pour jouer pour du foot c'est toujours toi la personne qui va voir ton prise de sang et les docteurs va dire que waouh ton santé est à merveille c'est toujours toi alors il s'agit pas d'autres personnes il s'agit pas de ces gens qui est en train de t'insulter et de rigoler et de dire que oh t'as pas fait ton régime toi même toi t'es fait les hantes tu as choisi une route très courte non c'est pas une une route courte prendre une opération c'est une risque aussi qu'on fait c'est vrai dans nos dans 100% c'est 99% il n'y a pas de risque 1% il ya de risque mais c'est toujours toi la personne qui a pris cette décision là c'est pas eux alors il faut en foutre ce que les gens pensent il faut en foutre ce que des gens ils sont en train de mettre sur leurs doigts bien sûr tout le monde a le droit de son opinion tout le monde a le droit de dire ce qu'elle veut mais toi il faut fermer tes oreilles et si tu n'arrives pas qui continue et tu n'arrives pas à ignorer ce que les gens disent mauvaise à propos de toi ne lis pas ne lis pas de commentaire en anglais on dit stop caring stop caring what people say about you stop caring what people think about you the best friend the only most important person in your life is yourself ton meilleur ami c'est toi même c'est toi le premier meilleur ami parce que toi tu vas pas te laisser tomber tu es loyal tu sera toujours là tu es attaché à toi moi je suis loyal à moi même et mon meilleur ami c'est moi je demande toujours à nathalie qu'est ce que tu en penses et nathalie me dit fait ta vie fait ta vie enjoy il s'agit de toi encore une fois il s'agit de toi parce que ce n'est pas facile à voir cette opération c'est pas seulement l'opération tu fais l'opération tu commences et tu attends tu prends ton journal et tu attends que tu es en train de maigrir non tu devrais travailler tu devrais écouter tout ce que les diéticiens te dit les nutritionnistes elle va te donner des programmes de planning tu devrais aussi toi me faire des recherches même avant que tu fais ton opération commence déjà maintenant de faire des recherches de savoir c'est comment c'est quoi les régimes de high protein c'est quoi le régime de low carb parce que c'est très important de connaître ça sinon tu vas voir l'opération et tu vas te retrouver dans un point que tu sais plus quoi faire et tu commences à retourner à manger ce que tu mangeais avant et tu commences à reprendre du poids est ce que c'est ça que tu veux non you don't want that tu veux pas ça tu veux pas reprendre ton poids tu veux rester slim pour rester slim tu devrais travailler c'est pour cela c'est ça mon conseil de cette semaine parce qu'il y a une qui m'avait demandé il ya des gens qui comprendent pas c'est qu'on fait quand on prend des décisions de faire le gastrique slim mais bien sûr qu'ils vont pas comprendre ils ont pas aussi besoin de comprendre s'il veut pas comprendre si bien ces mots d'insulter à quoi ça sert expliquer quelqu'un qui ne veut pas comprendre qu'il n'a même pas l'attention de te comprendre qu'elle veut seulement te faire du mal cette personne ne donne des oeuvres et il ne mérite pas d'avoir une explication alors c'est pour cela c'est très important de rester loyal avec toi même et t'en foutre ce que les gens pensent il faut pas vivre avec des opinions des gens il faut vivre avec ton opinion de toi même à la bible s'écrit malheur à ceux qui vivent à l'opinion des gens si tu suis ce que les gens disent et t'as pas ton propre opinion mais à quoi ça sert tu vis à quoi ça sert tu peux pas prendre une décision parce que tu te dis tu attends que d'autres et te disent quoi faire non ton nom soit non et ton oui soit oui ça alors moi j'ai fait mon opération le 12 août 2020 au clinique obésitaires chez le docteur hassan air de monture qui je pesais 117 kg et aujourd'hui je suis 67 kg oui j'ai perdu 50 kg en total c'est incroyable mais vrai et tout ça là j'avais des disciplines il s'était pas seulement attendre mon opération que ça ça me fait maigrir lentement et que mon peau lâche mais j'ai fait du sport et je mangeais que les protéines et c'est ce que je fais jusqu'à présent et j'ai gardé mon portion en petite quantité c'est très important de rester avec ton quantité la même chose de ne pas faire grossir ton estomac donc c'était ça le speech et le message de la semaine je vous aime beaucoup et la semaine prochaine non les mois prochaines ça va être un an passé moi j'ai hâte donc je vous aime beaucoup et si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous au queen macoma et si vous êtes déjà abonné aimez cette vidéo si vous avez aimé et ça va ici ça va porter quelque chose dans votre vie aimer la vidéo merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine thanks for watching queen macoma